De s'accrocher, parce que même si le quotidien est très dur, faut pas se le cacher, il y a beaucoup de frustration à voir les difficultés de son enfant. Il y a quelques moments dans la journée qui reboostent, et il faut vraiment retenir ça dans sa journée pour repartir le lendemain, et se dire qu'il y en aura toujours un, au moins un dans la journée. Oui, leur dire aussi qu'il faut préserver au maximum les capacités de son enfant. Sur notre expérience, on a beaucoup fait marcher Diane, parce qu'on nous a dit qu'elle marche, il faut la faire marcher, et je pense qu'elle marche encore aujourd'hui grâce à ça. On n'a pas arrêté de faire faire des balades, des randonnées, ce genre de choses, et donc il faut essayer de préserver les points positifs. Moi je leur dirais de se concentrer en effet sur les points, les capacités et les points positifs de son enfant, de croire en eux en fait, parce qu'ils peuvent faire beaucoup plus de choses qu'on ne le pense ou qu'on ne le croit. Alors après, chaque enfant a ses particularités, et il faut s'adapter, mais vraiment, ne pas se dire, c'est foutu, elle a le syndrome de RET, elle ne fera plus jamais rien. Diane, elle nous épate régulièrement. Il faut savoir se réjouir des petits progrès, des petites choses simples en fait, qui pour nous sont des réels bonheurs. Voilà, une vocalise, tout d'un coup ça va être la grosse fête à la maison, où elle a pointé sur son pod, c'est génial, on fait la danse autour de la table. Donc il faut savoir profiter de ça. Et plus sur le plan médical, que vous soyez dans l'attente du diagnostic ou diagnostiqué, il faut vraiment trouver le ou les médecins qui vous écoutent. Si vous pensez en fait que votre enfant a quelque chose, qu'il a une particularité, et qu'on vous dit, ben non, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense qu'au fond de soi, on sait quand même quand il y a quelque chose qui cloche, et donc ne pas hésiter à, voilà, un peu au départ remuer ciel et terre pour trouver le médecin qui va vous écouter et puis qui va vous prendre au sérieux. Et la dernière chose, c'est de ne pas hésiter, de se rapprocher d'autres familles, ce que nous, la FSR, c'est vraiment devenu notre deuxième famille. On s'y est fait énormément d'amis, on a relativisé énormément le handicap. Alors, on a croisé d'autres personnes avec le syndrome des Rêtes, avec des atteintes différentes, mais on s'est vraiment fait des amis et on a pu partager des moments avec des choses, avec des gens, pardon, qui vivent la même chose que vous, qui ont le même quotidien. Et ça, c'est... Il faut le faire le plus vite possible parce que, enfin, nous, on l'a fait, peut-être, on s'est mis en contact, quoi. 15 jours après le diagnostic. Et ça rebooste, quoi, parce qu'il y a des gens, enfin, il y a des familles ici qui nous ont accueillis et voilà, on était repartis, quoi. Enfin, c'était toujours dur, mais ça allait déjà un peu mieux. Ils nous ont sauvé un peu de la détresse du diagnostic, en fait. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada